Musique Toute personne dispose du droit à la liberté d'association qui est une composante essentielle à la démocratie. Le droit à la liberté d'association implique le droit des individus de communiquer et de s'organiser entre eux afin de s'exprimer, promouvoir, poursuivre et défendre collectivement leurs intérêts communs. Le droit de fonder les syndicats fait également partie du droit à la liberté d'association. Il est protégé par l'article 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Si le paragraphe premier de l'article 10 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose que toute personne a le droit de constituer librement une association avec les autres sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. Et que la constitution togolaise, dans son article 23, affirme que toute personne a le droit de fonder un syndicat avec les autres et de s'affiler à des syndicats pour la défense de ses intérêts. La réforme de la loi de 1901 relative aux associations toujours en cours au Togo fait naître cependant un sentiment de crainte au sein des organisations de la société civile en telle enseigne que cette réforme pourrait déboucher sur des dispositions liberticides alors même que notre pays est en mauvaise posture quant à l'ouverture de son espace civique. Cette crainte a été partagée par les quatre rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont écrit aux autorités pour exprimer leurs préoccupations au sujet de certaines dispositions de l'avant-projet de loi relative à la liberté d'association qui était contraire aux normes internationales en matière des droits humains. De plus, l'actualité socio-politique togolaise laisse transparaître une mise en mal de cette liberté. En effet, selon le rapport 2021-2022 de l'Amnesty International, le 26 juin, les autorités ont annoncé la suspension et ce jusqu'à nouvel ordre de l'attribution et du renouvellement des agréments des ONG en les alignant sur les priorités du gouvernement. Suspension qui est toujours d'actualité. Aussi, selon le même rapport, le ministère de l'Administration territoriale n'a pas renouvelé l'agrément des associations de victimes de torture au Togo. Depuis 2013, le ministère de l'Administration territoriale a suspendu l'octroi du récipicé aux organismes à caractère religieux. Selon un article publié le 31 mai 2022 par Civisus, les grèves de novembre 2021, du 30 mai 2022 et du 4 avril 2022 ont entraîné la démission de certains syndicalistes de leur fonction. Toutes ces observations font état d'un constat général du recul de la jouissance du droit à la liberté d'association. Rappelons que le droit à la liberté d'association est une composante essentielle de la démocratie. Et son recul ne fera que mettre en mal les efforts du gouvernement en ce sens. Parce que là où la liberté d'association est restreinte, c'est la démocratie qui est en recul. Là où la liberté d'association est restreinte, c'est l'espace civique qui est en restriction. Là où la liberté d'association est restreinte, c'est l'union qui se fissure et c'est la cohésion sociale qui se brise. Voilà pourquoi nous plaidons. Pour l'adoption, en incluant les organismes de la société civile, sans distinction, dans le processus de loi sur la liberté d'association, notamment à travers les consultations régionales et une mise en place du travail mixte, en s'assurant que les nouvelles dispositions respectent le droit à la liberté d'association, nous plaidons. Pour la levée de la suspension de l'ortoie du récipicé aux associations et organisations à caractère religieux, et pour l'association des syndicats et groupements d'organisations religieuses, au processus de conciliation et d'avertissement avant la fermeture des lieux des cultes, nous plaidons. Pour permettre aux associations déclarées au ministère de tutelle de jouir pleinement de la liberté d'association, notamment en organisant des événements à caractère public, sans entrave, avant l'obtention de leur récipicé, nous plaidons. Pour l'atwoodir de l'atwoodie du violon. Pour l'atwoodie de l'atwoodie du violon.